Par le monde entier ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Louis XVI Sous-titrage ST' 501 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 J'espère qu'il te rend heureuse, sinon... Mais oui, je crois bien que oui. Ou il t'a fait du plat, ou il te fait de bons petits plats, parce que ce n'est pas le fait de te regarder dans les yeux qui a dû arrondir les angles. Mais non, il cuisine comme un pied. Donc, ça y est. Et c'est pour quand ? Dans trois bras. Chouette. J'espère qu'elle sera aussi mignonne que sa maman. Et pourquoi mignonne ? Ce sera un garçon ? Oh non ! Quoi non ? Non, parce qu'ils pourraient te ressembler, et ça, ce ne serait vraiment pas un cadeau pour la nation. Eh bien, messieurs, vous voilà dans vos trains ? Quoi qu'il en soit, fille ou garçon, je tiens à en être le parrain. C'est juré. C'est promis. Si c'est un garçon, on l'appellera Philippe. Si c'est une fille, on l'appellera Marie. Qu'importe ce qu'il soit, c'est d'en prendre mieux de toi. Je ne veux que je t'ai soin pour l'aimer, de chérir l'adorer. Oh Marie, chérie, merci. Ce bonheur, je te le dois. Je t'ai soin pour l'éternité. 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 Je t'ai soin pour la vie, et si c'est un garçon. Je t'ai soin pour l'éternité. Applaudissements 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 Allez, tu as dû la boire pour tout le monde. Oui, tout de suite, ma petite femme. Oh non, non, pas ça, ça c'est bien, c'est bien pour toi et moi, mais non, du vin, du vin. Et que l'on chante, que l'on danse, et que l'on se régale. Ah, l'amour. À la vie. À l'amitié. Et à la France. 14h de juillet, tu fais tourner la tête. 14h de juillet, tu fais tourner la tête. Entre les quartiers, sur tous les pavés. Dans tous les nuits de ton quartier. Ce soir, faut chanter notre belle victoire. Ce soir, faut chanter dans ces livres éloignes. Voir à l'ascendant de ces livres éloignes pour la liberté. Au 14 juillet. 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ... ... ... ... ... Applaudissements ... 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 s'éponger aussi de toute façon. Le bar est ouvert, n'oubliez pas de prendre vos petits tickets et nous espérons mes amis, tous derrière vos pianos et je suppose que vous aussi que si ces messieurs des ministères décident à nous donner des subsides, on pourra recommencer la saison prochaine à faire une bonne saison d'opérettes. Merci monsieur le ministre. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 La vie a paru sous son cou avec Tréon et ses âmes. Certains profitent allègrement de cette révolution pour rehausser leur situation en prenant des postes clés. Depuis l'exécution du roi Louis XVI, les royalistes s'expatrient vers l'Est, croyant trouver des forces nouvelles pour revenir conquérir cette France bien malade. Les idées nouvelles fusent de toutes parts et l'attrait du pouvoir redonne l'énergie nécessaire à tous ces hommes qui s'entretuent légalement sous les traits du tribunal révolutionnaire, lequel juge sur simple dénonciation. A l'Assemblée nationale comme à l'Assemblée législative, sous la convention ou sous la direction, le directoire, c'est à celui qui fera tomber l'autre. Marat, du prénom de Jean-Paul, né à Boudry en 1743, rédacteur de l'Ami du Peuple, il fut l'instigateur des massacres de septembre. Député, montagnard à la convention, il attaque Dumouriez et les Girondins et se montre violent au procès du roi. Moi, Charlotte Corday, je l'ai assassinée. Moi, Charles-François Dupérier, dit Dumouriez, né à Cambrai en 1739, ministre des Affaires étrangères en 1992, vainqueur des batailles de Valmy et de Jemap, « J'ai conquis la Belgique ! » Il fut battu, en 1793. Il fut relevé de son commandement par la convention et passa dans les rangs ennemis, les sagesses ou lâchetés, comme aussi Condorcet, président de l'Assemblée législative, député à la convention, arrêté comme Girondin, s'empoisonna en 1794. Moi, Robespierre, chef de groupe des Montagnards, je me suis débarrassé des Girondins et j'en suis fier. Tout comme j'ai précipité la chute des hébertistes et des modérés, en ma qualité de membre du comité de salut public, j'accuse de haute trahison vis-à-vis de la nation et de lâcheté le sieur d'Anton. Il sera guillotiné en 1794. La même année, moi, citoyen barat, membre du directoire, j'ai renversé Robespierre qui institua le culte de l'être suprême, surnommé l'incorruptible. C'était le neuf Terminor. Il périra avec son frère sur l'échafaud. Cette liste est encore longue, très longue, trop longue pour vous énumérer tous ceux qui s'y trouvent, comme Camille Desmoulins, Danton, Mirabeau, comme Sylvain, Jean-Sylvain Bailly, ou comme Marie-Antoinette qui, après son séjour à la conciergerie, suivra le chemin de l'échafaud le 16 octobre 1793. Après, la veille de son exécution, elle appelerait encore le Seigneur de sauver ses enfants, même au prix de sa vie. Seigneur, je ne suis pas capable de pas de laman civilization, le Seigneur de la Tanneta, le Seigneur de la Tanneta, je ne suis pas capable de pas de laman civilization, de la Tanneta. C'est un peu comme ça, mais au prix de la Tanneta, Sous-titrage MFP. ... 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